bon allez nouvelle vidéo où je vais vous montrer la pose du du panneau solaire donc là je vais vérifier si c'est si ça tient bien bon bah parfait c'est bien collé il me restera un petit coup de nettoyage à faire dessus fixer fixer tout ça enfin je vais tout vous expliquer dans la vidéo on voit vraiment on voit vraiment la différence maintenant la pose du panneau donc j'ai j'ai tout tracé je vais penser un coup pour créer une accroche voilà dans le kit un produit pour dégraisser ça j'utiliserai en dernier je vais faire ça pour les pour les quatre bien bien nettoyer hop bien séché voilà moi je vais faire ça pour les quatre et puis au plat et puis après je vais utiliser cette colle à la 522 spécial camping car on n'a pas les températures idéales mais entre celle là elle résiste entre plus 5 et 25 degrés minimum 5 degrés minimum et 25 maxi donc voilà les cinq degrés on les a fait le reste et je vous reprends après donc dedans vous avez une pipette à casser vous pincez très fort et elle casse et ça permet de dégraisser hop ça sent assez fort maintenant on va passer à la colle donc là on dévisse ça et en fait c'est ça qui va venir découper le fond voilà et du coup avec le petit embout derrière ben on replie en avançant hop voilà on fait pas le radin hop une fois qu'on a fait ça et ben hop on pose son support voilà je vais faire ça pour les trois autres et je vous reprends ensuite alors que j'ai beaucoup bien vas je C'est parti. C'est parti. Du coup, dans le kit, il y a toute la petite visserie dans le kit de fixation. Une rondelle comme ça, une autre comme ça. Pas mal de vent. Normalement, avec la moumoute du micro, ça ne craint rien. Tout serré. Et du coup, je vais refaire ça pour les trois autres. Je me suis ouvert le doigt. Allez, je fais ça pour les trois autres et puis je vous retrouve pour le serrage. Du coup, là, ça va être du 8. Alors, j'ai fait exprès de le boîtier d'alimentation. Il est là-bas en dessous. Les câbles, ils arrivent de là-bas. Déjà, comme ça, les connexions, elles sont en dessous. Ce qui limite les intempéries. Même si c'est étanche et tout. Et puis, on ne sait jamais si un jour, je modifie mon installation. Je peux toujours retourner le panneau. Et comme ça, l'alimentation se retrouve là. Et ça me laisse un peu de mou en câble. Et puis, j'ai recommandé du câble. Et hop, je vais tout passer là-dedans. Jusqu'ici, là, il faut que je nettoie un peu mieux que ça. Pour le passe-câble, voilà. Qui sera là. Et avec le boîtier au-dessus. Dans un premier temps, je ne vais pas serrer trop fort. Laisser la colle faire son effet. Le toit est plat, donc normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. On reviendra pour serrer plus tard. Et j'aurais pu le poser sur la galerie, mais je me dis que si un jour, j'en ai besoin de la galerie, on ne sait jamais, là, je peux toujours l'utiliser. Le panneau solaire, il est un peu plus bas que les barres, donc je peux toujours mettre quelque chose dessus. Il n'y a pas de problème. Et du coup, on peut serrer, on peut visser aussi les supports au toit. Mais bon, l'isolation en dessous, c'est du polystyrène, donc ce serait juste le visser dans la feuille d'alu. Et quand on sait comment elle tient, cette colle-là, je peux vous dire, je ne pose pas trop de questions là-dessus. Voilà, je viens de resserrer la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Hop, demain, ils annoncent beaux, ils annoncent du soleil. Je vais foutre du chauffage à fond dedans. Et voilà, et plus qu'un. Et puis, voilà. Bon, ben, me voilà autonome en énergie maintenant. Ça fait plaisir, au top. Bon, donc, nous voilà pour le passe-câble. Tac. Voilà. Lui, pareil, bien le bourré de colle. C'est chiant tout seul, mais bon. Oh, putain. Du coup, lui, je vais le visser quand même. Hop. Hop. Hop, c'est celle-là. On va prendre... Tac, 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 c'est ton bougat. Qui devrait aller pile poil dedans. Parfait. Et du coup... Hop. C'est bon, la colle, elle dégueule bien dans le trou. Impeccable. Voilà. Ça dégueule bien tout autour. Hop. Voilà, parfait. Hop. Le petit chapeau qui va bien. Et donc toujours dans le bon sens. Ça, face à la route et derrière. On ne met jamais les entrées des câbles vers l'avant pour éviter que l'eau ne rentre dedans. Celle-là, elle est là. Celle-là, elle est là. Donc maintenant, c'est du torx. Est-ce que cet emboul aéré ou pas ? Parfait. Voilà. Et puis, il va rester plus qu'à brancher à l'intérieur. Hop. Et puis là, pour cette partie-là, pour éviter que ça balle, je vais essayer de trouver, je sais que j'en ai quelque part, des petits supports comme ça à coller. Mettre des rizelants. Et puis au moins, ça ne claquera pas au vent. Et voilà pour le panneau. C'est fait. Plus qu'à brancher au régulateur maintenant. Et toujours. Brancher le régulateur avant à la batterie. Avant de brancher le régulateur au panneau. Surtout, surtout, surtout. Dans ce sens-là. Le régulateur, la batterie. Et après, le panneau au régulateur. Bon, je vais le brancher en direct. Tac. Là, le chargeur, il est en route. Je vais couper le jus. À la batterie. Mes batteries sont presque pleines. Donc, normalement, ça ne devrait pas charger beaucoup. Mon tournevis, il est là. Hop. Et je connecte le plus. Voilà. Au régulateur. Et on voit déjà que c'est en train de charger malgré le temps gris. Hop. Voilà. Je sers les fils au régulateur. Et voilà. Le camping-car est autonome. Avec le minimum. Mais aussi avec des produits de qualité. Mais ça, franchement, je ne le regarde pas. Parce que je fais avec ces produits-là depuis plus de trois ans maintenant. Depuis, ouais. Ouais, bien plus de trois ans. Parce que le J5, ça fait un moment que je l'ai eu. Et j'en suis toujours super, super content. Bon, ben là, c'est normal. Je viens de le brancher. Mais ça, c'est top. C'est top. Ça, c'est vraiment top. Alors, voilà. Si on voit... Ben là, ça m'envoie 13,80 volts à la batterie. 1,40 ampère. Donc, c'est en train de charger. Et là, c'est ce qui arrive au panneau. Au panneau, il arrive 33,32 volts et 0,6 ampère. Donc, lui, qui est là, le convertisseur, lui, il reçoit ça actuellement. Du panneau solaire, il reçoit 32 volts et 0,6 ampère. Et du coup, lui, il transforme ça en 13,75 volts actuellement. Et du coup, ça augmente les ampères. Puisqu'il a baissé le voltage, ça fait 1,40 ampère. Voilà. Bon, ben, j'ai pu quand même mettre un coup de poivre dans le câblage. J'ai laissé un petit peu de mou quand même. On ne sait jamais. Mais au moins, voilà, c'est fait. C'est branché. Et là, je suis super content. Bon, je suis en train de tester le produit. ADR 500. Bon, je ne sais pas si on voit. J'ai fait un carré, là. C'est vrai que, à la vidéo, ah si, là, on le voit un peu. Et je peux vous dire, ben, en réel, on voit vraiment bien la différence. Alors, j'essaye de jouer. Je ne vois vraiment pas ce qui se passe à l'écran. Mais voilà, on voit vraiment là, la carrosserie a retrouvé vraiment une partie lisse. que là, on sent vraiment que c'est beaucoup plus rugueux. Donc, voilà, je vais essayer de faire une plus grande partie. Et puis, je vous reprends après. Hop, je vous pose là. C'est vraiment en test. 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 Merci. Voilà le produit ADR500, c'est le produit d'Adrien, je vous mettrai le lien dans la description. Parce que franchement, c'est vraiment top. Je n'ai pas pris le chiffon approprié, c'était vraiment un essai. C'est parti. En tout cas, je vois où je suis passé. Je pense qu'on le voit bien la vidéo. Si je me recule là, regardez la différence. Là, on n'a aucun reflet. Donc voilà, c'est un produit que je ne peux que vous recommander parce que franchement, il est vraiment parfait. Et là, je n'ai pas insisté, je n'ai pas frotté comme un malade non plus. C'est une première passe, mais après, j'ai tout le camping-car à faire comme ça, à retirer pas mal de rayures. Vous voyez comme celle qui est là. Je ne sais pas si on la voit à la caméra. Là, ici, il y a une belle rayure. Bah tiens, ça va être l'occasion. Hop. Ça va être l'occasion. Oh, ça n'arrête pas le téléphone. Bon, le pire, c'est que ça va faire un petit peu con sur le camping-car. Ça va faire plein d'endroits propres. Et d'autres un petit peu moins, mais c'est un truc que je compte faire vraiment au beau jour là. Hop, et voilà, il n'y a plus de rayures. Et on retrouve un effet brillant comme neuf. C'est vraiment comme neuf. Ça fait vraiment propre. Merci Adrien pour ton produit. Voilà, il ne reste plus que de l'huile de coude pour faire tout le camping-car, toute la surface. Ça va être chiant, ça va être long, mais au moins le résultat, il est là. Et ça, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai été laver le camping-car déjà une première fois avec le produit Clean Caravaning. Et puis, ben là, avec ce produit-là, je vais pouvoir retrouver un brillant comme quand il est sorti d'usine. Bon ben, voilà, s'il y a des âmes charitables qui ont envie de policher mon camping-car quand il fait beau, il n'y a pas de soucis. Je suis disponible. Allez, je vais essayer de faire une moitié de fenêtre pour voir ce que ça donne. Je ne suis pas coiffé, je sais. Donc là, j'ai utilisé sur un coton pour que ce soit plus doux, pour ne pas rayer la vitre. plus que ça. Sur la vitre, la baie. ça, je sais pas, c'est le site où on a mon petit toucher. Il y a pas de soucis. Ça, il y a pas de soucis. C'est un petit toucher. Il y a un petit toucher. Et ça, c'est un petit toucher. Ça va, c'est une question de la force. Il y a peut être un petit toucher. C'est parti. 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 Et vous voyez là, ben là non. Donc, j'ai les fenêtres aussi à faire avec ce produit-là. C'est vraiment top. Franchement, c'est... Merci, merci, je pense que là, là, voilà, c'est vraiment net. On voit vraiment la différence. C'est parti. 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 Là, il y a un peu plus de boulot. Mais, en tout cas, ça se retire. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça, j'aime pas ces traces noires-là. Ça fait vraiment... Ça fait vraiment sale. Je vais essayer de faire toute cette partie-là. Hop, je vais remettre un petit peu de produit, mais... C'est parti. Mais, ouais, c'est déjà bien mieux. Bon, je peux pas trop travailler les bras en l'air. Ça tire. Mais, le résultat est déjà meilleur. Je pense qu'il me faudrait une petite machine pour essayer... Hop, pour polir. Bon, et puis, la prochaine vidéo, je brancherai ma remplette devant. Et puis, je crois que je vais mettre ceux-là ici. Donc, histoire de mieux voir quand je recule. Et en plus, ces feux-là font feu de détresse. Il y a plusieurs modes clignotants, orange, tout ça. Donc, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais, voilà, il y a les deux. Et puis, je pense que je vais les intégrer. D'ailleurs, ça va être plus long à brancher parce qu'il va falloir que je rallonge le faisceau pour aller me rattraper devant pour brancher la télécommande. Donc, ça va être un petit peu plus long. Mais, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Et puis, au moins, quand je recule, des trucs comme ça, je pense que ça se verra. Ça se verra pas mal. Voilà. Bon, ben, je les ai testés. Ça marche super bien. Ça éclaire super bien. Donc, je pense que ça va être vraiment un bon compromis pour vous présenter ce produit-là. Parce que, franchement, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment quand vous avez des engins de chantier ou des trucs comme ça aussi. Ça peut être un bon compromis. Bon, du coup, vu la surface qu'il y a à faire, je me suis commandé une polisseuse comme ça. Donc, c'est une 1200 watts à vitesse réglable. Alors, pour 43 euros, je pense que je sais que ça vaut une fortune, ce genre de machine. Donc, je ne m'attends pas à une qualité exceptionnelle. Mais si déjà, ça peut me faire tout le camping-car avec le produit d'Adrien, je pense que ça peut être pas mal. Donc, vous voyez, voilà, ici, là, il y a un petit variateur qui permet de réduire la vitesse. Parce que ça ne sert à rien de tourner à des vitesses folles. Et voilà. Du coup, je vais tester ça. Ça va être l'occasion. Mais si ça peut me permettre déjà de faire en une fois tout le camping-car, ce serait vraiment déjà bien. Ce serait du temps de gagner et puis surtout de la souffrance en moins pour moi, mes épaules. Mais après, c'est que de l'entretien. Une fois que vous l'avez utilisé, le produit laisse une couche protectrice. Et franchement, c'est vraiment son produit. Je l'avais déjà essayé sur l'autre camping-car. J'avais fait une vidéo et puis j'ai perdu les rushs. Et puis après, je n'ai vraiment pas eu le temps. J'ai arrêté YouTube aussi quelques mois. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment de reprendre ça. Et là, c'est l'occasion de faire ça sérieusement. Parce que c'est un produit qui vaut vraiment le coup pour quand on a des véhicules. Comme là, vous voyez, il n'y a pas photo. Là, j'ai regardé. J'étais en train de faire mon montage. J'ai regardé. On voit vraiment bien la différence. Il n'y a pas... Donc, voilà. Normalement, je l'ai demain cette machine-là. Donc, ça va être top. Je vais pouvoir faire le camping-car dès qu'il va faire beau. Garder ça sous la main et puis m'y mettre morceau par morceau. Bon, 25 décembre. Petite balade. On saurait là où je venais faire du bois pendant de longues années. Pas mal de sueur qui a coulé ici. Ça a bien repoussé. Bref, tout ça pour dire que je suis revenu vraiment à l'essentiel en solaire. Parce que je ne dis pas que le reste, ça ne sert à rien. Parce que le BMW 712 et tout, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la consommation de mes appareils, sur comment gérer son énergie. Mais voilà, mis à part la batterie, tout le reste, je connais les produits. Bon, le panneau solaire est un peu moins puissant. On est à 305, 305 de souvenir. 305 watts. Avant, j'étais sur un panneau LG de 370 watts. Mais voilà, avec le temps, je sais que 300 watts, pour moi, ce que je fais, c'est largement suffisant. Et que voilà, je pense que c'est pour moi le minimum qu'il faut dans mon cas, dans ma consommation, dans ce que j'utilise pour être tranquille, tranquille ou presque. Après, rien n'empêche de rouler, de démarrer, d'aller rouler pour recharger un petit peu la batterie s'il y a besoin ou de se brancher. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je suis sur une aire, j'ai l'électricité, je suis tranquille. Et puis, j'ai longtemps regardé un petit peu ailleurs aussi, ce que je pouvais trouver comme site internet pour trouver un peu de solaire. Mais voilà, je pense que le passage de la batterie Créabest, ça m'a servi un petit peu de leçon. Et que je suis toujours super satisfait de My Shop Solaire. Et donc, pourquoi changer quand on est content d'un endroit ? Donc voilà, je continue à leur faire confiance. Et peut-être que je leur ferai via aussi la batterie, sûrement même. Parce que là, j'ai deux batteries qui sont jumelées. Voilà, alors c'est encore un autre budget, ça c'est sûr. C'est sûr, ça me fait mal un petit peu de rajouter encore pour ça. Pour l'instant, j'ai les batteries et je ne vois pas l'intérêt de les changer. Elles tiennent, elles sont, je ne sais pas de combien d'ampérage par contre. Mais voilà, elles tiennent la charge. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça et je vais essayer déjà de voir combien elles font d'ampérage. pour savoir où je vais aussi un petit peu et puis voir comment elles tiennent à l'utilisation. Voir comment elles tiennent à l'utilisation et puis on verra par la suite pour repasser une commande plus tard. Ça a vraiment, vraiment bien poussé. Ici, avant, je passais avec le patrol. Avec le patrol et la remorque. Vous voyez, en quelques années... Donc en fait, cette coupe a été... Ici, ça a été fait pour... Pour du bois d'oeuvre, ce qu'on appelle bois d'oeuvre. Donc c'est du bois qui part en Syrie. Alors en Syrie, en... Pas dans le pays, mais... Mais vous voyez, des grands châtaigniers comme ça là, bien droits. Et bien, ils sont valorisés pour du plancher, pour des trucs comme ça. Donc, je vous montrerai par la suite... Ici, il n'y en a pas parce que tout a été coupé. Ça a été fait, ça a déjà été nettoyé. Mais... Pas mal de pieds comme ça, il y a... Des fois, il y en avait 7 ou 8. Et donc, c'est de prendre les... Les plus beaux, les plus droits et de les laisser. Et de couper ceux qui servent un petit peu, entre guillemets, à rien. Et qui peuvent être utilisés en bois de chauffage. Alors, voilà un endroit, je sais qu'il y avait des... Il y avait des renards avant. Je fais vraiment tout le tour pour vraiment voir comment ça a évolué. Il y a même du laurier qui pousse ici. Alors ça, des fois, je ramenais des coupes que je faisais sur des clients pour les mettre en humus dans le secteur. Et je pense que c'est peut-être un rejet qui a repoussé. Vous voyez là, ça c'est... Là, il y a eu un châtaignier coupé. Et du coup, ça fait plein de rejets. Donc là, le but, c'est de laisser, admettons, celui-là. Un autre là-bas. Peut-être l'autre là, le gros derrière là. Et puis, tout ce qui est petit, de les couper. Et puis, pour que ça... Ça donne un peu plus de force aux autres branches pour pousser correctement. Pareil, j'avais coupé... Il y a énormément de houe qui pousse ici. Et j'avais coupé des têtes de houe ici. Et à l'époque, je voulais faire un petit... Un petit endroit pour venir camper avec les filles. Parce que... Parce qu'elle est où ? Il n'y en a pas là. Après, une fois que c'est vraiment très grand, ils se dégarnissent un peu du pied. Quand vous leur coupez la tête, ils repartent du pied. Comme ça là. Ici, j'en avais coupé pas mal à la tête. Et j'avais fait cette plateforme. Voilà, pour venir avec les filles. Mais bon, depuis... Vous voyez, ceux-là, je leur avais coupé la tête. Ils repartent du pied. Mais bon... Ça n'a pas été fini. Mais ici, ça aurait pu faire un beau truc pour venir camper l'été. Et pique-niquer, hamac. Enfin bref. Et... Et du coup, oui, pour revenir au solaire, j'ai regardé un petit peu ailleurs. Et franchement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de sites qui m'intéressaient. Ou les commentaires, c'était pas terrible. Et puis, m'a commandé sur Amazon. Ça aurait été possible. Mais... Pour tout ce qui est énergie, voilà. Je préfère... Je préfère faire comme ça. Parce que... Tout ce qui est téléphone et tout, je préfère prendre en boutique. Voilà, je commande pas mal sur internet et... Mais voilà, il y a certains éléments. Tout ce qui est électronique, ordinateur et tout, je ne prends pas. Alors ça, c'est... Là, je peux vous dire, il était gros, ce châtaignier, là. Ça, c'est un bûcheron qui était venu couper ça pour récupérer tout le bois. Et en fait, c'est du châtaignier. Il a une... Le pied, il est juste là, là. Sous les feuilles mortes. Et il a une... Ce qu'on appelle une gélive. Donc, il a gelé. Et c'est impossible à fendre. Et pourtant, c'est du châtaignier, hein. Je peux vous dire... Donc ça, c'était un poste à l'époque qui avait fait ça à la consonaise. Je vais lui renvoyer une photo, ça va lui rappeler des souvenirs. Et... Bah, je fais la photo, puis je vous reprends après. Et donc, ouais, en cas de souci et tout, je sais qu'avec MyShopSolaire, il n'y a pas de problème. Les nouveaux services après-vente, ils sont là. Les activités, ils sont là. Donc voilà, je préfère continuer avec eux. Et l'histoire de la batterie, l'ancienne batterie, ça m'a vraiment servi de leçon. Et il y a des fois, il faut savoir prendre les signes un petit peu comme ça, comme avertissement. Donc ici, il y avait vraiment pas mal de terriers avant. Je ne sais pas si c'est encore le cas. C'est un terrain qui est vachement sablonneux. Il y a encore des terriers, mais ça, c'est pas si vieux que ça. C'est pas tout frais. Il y a encore des feuilles mortes. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est encore en activité ou pas ? Et donc voilà, donc je... À nouveau, je préfère faire confiance à MyShopSolaire. Et du coup, vous avez toujours le code promo aussi, qui est toujours actif. J'en parle jamais, j'en parle rarement. Et tous les gens qui me demandent conseils, je les envoie directement parce que... Parce que c'est leur métier, ils savent... Ils savent vraiment de quoi ils parlent et ils analysent. Ils prennent vraiment le temps d'analyser avec vous ce que vous avez besoin. Comme ceux qui m'envoyent des mails pour me dire... Bah, je veux les mêmes choses que toi. Mais voilà, mais tout dépend de votre... J'ai du poids qui était resté là. Mais... Mais tout dépend de votre consommation, de combien vous êtes. Comme j'ai reçu encore pas mal de mails, là, ces derniers jours. Je vous dois acheter un camping-car, peux-tu m'aider ? Mais voilà, mais... Je sais pas de plus si je sais pas votre budget. Si je sais pas combien vous êtes. Si je sais pas si c'est pour les vacances. Je ne sais pas si c'est pour une famille. Enfin, voilà, faut vraiment... Et puis, le choix d'un camping-car, c'est vraiment particulier. Ça doit être... Ça doit être vraiment propre à vous-même et... Et vous conseiller un camping-car sur photo ou... Ouais, c'est vraiment pas terrible. Bref, voilà, je vous souhaite à tous, ben... Une bonne fin d'année. Et... Je vais pas vous dire une bonne... Une bonne année 2022, mais... Mais... On va dire une meilleure que 2021. Voilà, je vais redescendre avec la saxo. Je vais réussir à monter. Franchement... Je passais là tout... Je passais vraiment là souvent et... Ben, c'était propre. Y'avait pas de feuilles mortes, y'avait pas tout ça. Bon, là, j'ai refait un passage, mais... Mais du coup, ça s'était rebouché. Ça s'était pas mal rebouché. Mais... Ça passe vraiment partout. Ces petites voitures-là... C'est vraiment top. Et puis là, je peux... Enfin, on le voit pas, mais ça... Ça monte vachement. Enfin, maintenant, là, dans ce sens-là, ça descend. Mais... J'avais fait un sens de... Un petit peu un sens de circulation, parce que là, y'a pas mal de souches. Et ça me servait vraiment pour monter, parce que je l'avais fait en travers. Et la descente, je l'avais faite là. C'est pareil, j'avais plusieurs véhicules. Et quand j'avais le Patrol ou le Cherokee, avant, y'avait pas de problème. Mais... J'en ai fait beaucoup en 106, ici. Et donc, du coup, fallait que ça monte moins sévère que... Bah, que ici, là. Ici, là, ça montait vachement de trop. C'était trop raide, en fait. Donc, bah, j'ai préféré couper en travers. Il y avait tout un endroit où on pouvait sans... Sans se prendre de souche, sans se prendre d'arbre. Bah... Ici, j'en avais laissé... J'en avais laissé quelques gros, ouais. Et voilà. Ah, il y en a de la sueur qui a coulé, ici. Mes épaules me remercient encore. Voilà. Et du coup, bah, tous... Là, je faisais vraiment par zone. Bah, c'était... C'était comme ça, en fait. Donc, il y a pas mal de houe que je laissais, aussi. Parce que... Parce que ça devient de plus en plus rare, aussi, d'en voir un petit peu... Un petit peu comme ça. Mais, euh... Et puis, bah, faut pas tout couper, non plus. Faut réfléchir. Faut... On arrive pas là avec les tronçonneuses et on coupe tout, non. Enfin, voilà. Faut laisser... Faut laisser pas mal de... De végétation, aussi. Bon, allez. J'arrête de vous gonfler avec ça. Et, euh... Et puis, bah... Voilà. Bonne fin d'année. Et puis, euh... Bah, vous avez toujours tous les liens des... Des sites ou des... Des entreprises avec lesquelles je travaille. Donc, je suis satisfait des produits que j'utilise au quotidien. Donc, je suis satisfait dans la description. Parce que c'est vrai que souvent, j'ai des questions qui se répètent. Alors que... Si, euh... Si on regarde... Alors, forcément, il faudrait regarder vraiment pas mal de vidéos. Mais si on regarde des fois dans la description des trucs comme ça. Bah, il y a toujours des petits trucs intéressants. Et des fois, ça évite des questions répétitives. Bon, allez. A bientôt. Et puis, bah, portez-vous bien. Salut.